... Pendant le temps que j'étais administrateur paroissial, l'évêché m'avait offert le choix soit de continuer comme professeur, soit d'abandonner le professora pour être curé de paroisse. Évidemment, comme je suis devenu prêtre pour le ministère paroissial, j'ai abandonné d'être professeur, et on a fixé alors le jour de l'installation comme curé, et c'était le 8 août 1971, c'est-à-dire au premier vêtre de la fête de saint Jean-Marie Vianney, saint curé d'Ars. Le doyen m'avait offert deux possibilités pour cette installation, soit de faire un salut traditionnel, soit de faire une consélébration. J'ai refusé immédiatement la consélébration. Alors, pendant le salut solennel, je prenais possession, mes saluts confessionnels, je montais en chair de vérité, je me suis rendu au baptistère, on m'a donné les clés d'église pour ouvrir et fermer les portes de l'église. Et alors il m'a demandé sous quelle forme, soit une forme de consélébration, soit sous la forme traditionnelle d'un salut, avec les cérémonies correspondantes. Alors j'ai dit, pas de consélébration, c'est plutôt un salut que je souhaite. Et pendant ce salut, j'ai commencé par réciter le credo du Concile de Trent. Il a arrêté ça assez vite. Et puis il m'a conduit, n'est-ce pas, à la porte de l'église. Donc je vais ouvrir et fermer la porte de l'église. Il m'a conduit au baptistère, parce qu'il a eu le devoir de curé de baptiser. Et puis il m'a conduit au confessionnal, soit pour démontrer par là que j'ai le pouvoir d'entendre les confessions. Et il est allé en chair de vérité avec moi, et puis à l'hôtel, donc toutes les fonctions d'un curé. Suite à cela, il est monté en chair de vérité, et il a commencé une allocution très étonnante où il revenait sur un fait historique où on affirme que les premiers chrétiens recevaient la communion sur la main. Je regarde, je suis étonné. Et je n'ai pas laissé passer ça, parce qu'après c'était mon tour et j'ai pris exactement le contre-pied de ce qu'il disait en disant que pour le ministère paroitial, je m'appuyais sur Saint Pie X, concernant l'Eucharistie, le chant liturgique, le catéchisme, et que donc il y avait lieu de célébrer la messe comme autrefois et puis d'avoir une dévotion eucharistique, donc recevant la communion à genoux et sur la langue. et de plus, donc le catéchisme, l'enseignement des vérités du catéchisme aux enfants, et puis aussi la dévotion spéciale au Sacré-Cœur de Jésus, qui a très bien pris dans la paroisse car ça n'existait pas. et normalement le doyen aurait dû me destituer de nouveau parce que je prenais exactement le contre-pied de ce que lui avait dit avant cela. Mais il ne l'a pas fait. C'était l'époque aussi où on s'efforçait de mettre un prêtre dans chacune des paroisses. C'était encore possible, quoique difficile, et donc ils étaient contents qu'ils aient pu nommer un curé ici et puis ils pensaient de toute façon il est relégué près de la frontière allemande dans la campagne, il ne pourra pas faire grand tort. Ce qui a été démenti évidemment par les événements par la Sainte Providence parce que 3-4 ans après la paroisse était déjà connue et c'était les fidèles de l'extérieur qui commençaient à venir pour suivre la vraie baisse. Les gens étaient contents parce que jamais ils n'avaient eu un curé jeune j'avais que 38 ans à ce moment-là et puis la vie paroissiale a commencé. J'ai introduit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus c'était un de mes objectifs, ça n'existait pas ici. Alors tous les mois je faisais une messe du soir suivie d'une heure sainte dans l'église voisine à Auel qui fait partie de la paroisse et puis le premier vendredi messe du soir et adoration pour le premier vendredi du mois. Cette dévotion a beaucoup plu aux fidèles et jusqu'à ce jour il y a toujours un bon nombre de fidèles qui assistent à cette cérémonie. La grande messe du chapelet Le 3 octobre 1971, il y avait la grande messe, la fête du Saint-Rosaire, c'est-à-dire la grande messe de la fête du Saint-Rosaire doit être célébrée au premier dimanche. Et je me dis, la récitation du chapelet est importante et puis tout le contexte. J'avais donc fait un serment enthousiaste mais soit concernant la dévotion du chapelet, du rosaire. Et puis la messe a continué. Et au moment de la communion je destruis les saines hosties et à un moment donné je m'aperçois que je destruais des hosties qui avaient une pointe de sang donc des petites hosties sur le bord. Alors j'arrête de destruir ces hosties-là et je me dis, je vais quand même conserver les autres. Et c'était vraiment du sang frais. Alors j'étais un peu étonné de cela. Je me dis, c'est peut-être une faveur mais pourquoi en parler, je n'en ai pas parlé ici. Mais ensuite j'ai invité des prêtres amis qui étaient plutôt pour la tradition pour qu'ils constatent le fait. Alors il y a un de ces prêtres qui m'avait dit quelle peut être la signification de ces hosties où il y a eu sang. Alors il m'a dit, c'est une approbation du Ciel pour ce que vous faites car déjà j'étais quand même dans l'opposition à ce qui se faisait à l'entour. Et donc c'était comme une approbation du Ciel pour continuer la Sainte Messe et le rite de la communion et tout l'enseignement comme autrefois. J'en ai parlé à mon confesseur. Il dit, oui, il ne faut pas éprunter l'affaire. Puis il me demandait régulièrement est-ce que vous avez toujours ces hostiles avec du sang. Et je les ai conservés pendant six mois mais c'était toujours, la pointe du sang était toujours aussi fraîche que le premier jour. Alors finalement, par obéissance, j'ai consommé ces hostiles. Quelques temps après, c'était le 12 décembre 1971. C'était le dimanche Gaudete. J'ai fait la consécration. Et même chose, je m'aperçois au moment de la communion du prêtre que là aussi, il y avait une pointe de sang au bord de l'hostile. Mais comme c'était l'hostile de la messe, il me fallait bien la consommer. Alors, c'était une consolation. Je n'avais pas besoin de ce miracle pour être conforté dans la foi car j'ai toujours eu une foi profonde et une dévotion à la Sainte Eucharistie. Rétrospectivement, je dois quand même dire que cette faveur, ce miracle, a une signification plus grande que celle que j'ai perçue à ce moment-là à cause de la dégringolade de l'Église, à cause de la destruction de la Sainte Messe et du sacerdoce. Maintenant, il y a 40 ans, depuis le miracle eucharistique, dont je vois beaucoup mieux la portée actuellement. Donc, la Providence a pris la devant pour confirmer mes convictions concernant la Sainte Messe, la Sainte Messe du Michel de Saint-Picin, qui est valide. Et, par contre, la messe de Paul VI, je l'ai considéré dès le départ comme invalide. Je n'ai jamais célébré, d'ailleurs. Je n'ai jamais donné la communion dans la main. Et, en rapport avec cela, le sacerdoce a commencé par le sacre... la consécration épiscopale. Vous savez, tout de suite, quand le successeur de Mgr Vanzoel, l'évêque qui m'a ordonné, et qui était évêque jusqu'en 1986, eh bien, j'ai considéré que son successeur n'était pas vraiment évêque parce qu'il a été sacré, soi-disant, dans le nouveau rite. Et, de plus, c'était quelqu'un qui était réputé parmi les étudiants en théologie, mais soit d'être un moderniste à la pointe. Ils évitaient même d'assister à sa messe à l'université parce qu'ils voyaient les déviations des hérésies et qu'ils ne croyaient pas à la présence réelle. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a quarante ans maintenant, depuis ce miracle dont j'ai été favorisé, mais qui prend une dimension plus grande vu les événements actuels. C'est que, même dans la tradition maintenant, il y a, par exemple, la Fraternité Saint-Piedis qui cherche, depuis des années d'ailleurs, cherche à être reconnue par une Rome qui a démoli l'Église, qui a démoli les sacrements et, entre autres, n'ont plus d'évêques valides. Ratzinger, par exemple, est simple prêtre, mais pas évêque. Voitiva, lui, était encore évêque puisqu'il a été sacré évêque en 1958. Alors, au prochain tour, on risque d'avoir un laïc comme successeur de Ratzinger. Donc, nous voyons la désolation de la situation. Donc, l'Église catholique est par terre, est tout à fait démolie et les grands temps qu'on prenne des initiatives justes et courageuses pour maintenir la Sainte Église, non seulement au point de vue de la fidélité à la foi, mais aussi pour la continuation du sacerdoce des évêques valides et des prêtres valides. Disons, pour le premier miracle eucharistique, puisqu'il y en a eu deux, il est évident que les hosties qui ont été consacrées, les hosties pour les fidèles, qui ont été consacrées à la consécration de la messe, bien, donc, ce miracle a eu lieu à ce moment-là. Je l'ai constaté seulement au moment de distribuer la communion. Alors, le deuxième miracle, celui du 12 décembre, c'est une manifestation, de cette tâche de sang à la grande hostie. Alors, on peut établir un lien entre le saint sacrifice, ce qui s'accomplit au moment de la consécration, mais aussi un lien avec la communion, puisque c'est le fruit du sacrifice. et les sacrements, en fait, distribuent les grâces qui ont été acquises au prix du sang de notre Seigneur rédempteur. de la Chineur 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 rédempteur.